... Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue sur VO Afrique. Nous sommes à Kinshasa avec le ministre d'État congolais de l'aménagement du territoire, M. Guy Luando Mboyo, qui est avec nous sur ce plateau. M. le ministre, bonjour. Bonjour. Merci énormément d'accepter de nous recevoir chez vous. C'est un plaisir de vous avoir pour la première fois sur notre plateau. La première question, M. le ministre, que j'aimerais bien vous poser, que beaucoup de Congolais se posent sur ce que vous faites par rapport à toutes les activités que vous faites pour certains qui ne coïncident pas avec l'aménagement du territoire. Est-ce que vous pouvez, M. le ministre, nous dire quelles sont vos attributions en tant que ministre de l'aménagement du territoire ? Alors, merci d'abord pour la question. Pour moi, c'est un plaisir de me retrouver sur le plateau de la VO Afrique. Merci à vous, comme compatriotes, pour tout ce que vous faites pour communiquer, éduquer, inscrire la population du monde dans son ensemble de la R200 particulière. Alors, par rapport à votre question, elle trouve sa réponse dans l'ordonnance 17 janvier 2022, qui fixe les attributions. Et nous, on est au point 13 de cette ordonnance, qui explique clairement toutes nos attributions. Ça va dans l'essence, vous savez, les 2 345 410 km² qui regorgent le territoire national. Il faut organiser les activités humaines sur cet espace-là. Ça veut dire que comment doivent se faire les affectations des sols en termes d'activité agricole, en termes d'activité industrielle, en termes d'activité minière, en termes d'activité de pêche, toutes ces activités, comment elles doivent se faire en harmonie. Et ça, c'est sur base des plans. Il faut toute une planification, tout un schéma qui doit être fait en amont pour la gestion, pour éviter les inondations, éviter des érosions, éviter tout mauvais usage des conflits. Si vous savez, il y a des problèmes de conflits fonciers, des conflits... Alors, la bonne répartition des activités sur les sols, l'élaboration de plans, ça relève des attributions de notre ministère de l'aménagement du territoire. Évidemment, vous constatez que c'est un ministère qui est transversal. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, ça touche. Oui, oui. Et dans nos attributions, c'est le dernier point d'ailleurs qui explique clairement qu'un certain nombre de choses, nous sommes appelés à les faire en étroite collaboration avec d'autres ministères, notamment le développement rural, l'urbanisme et habitat, les ITPR, l'infrastructure et le travail public, les affaires foncières, l'énergie, le ministère des ressources hydrauliques et tant d'autres. Donc, c'est un ministère qui est transversal. Merci pour ces explications, monsieur le ministre. Si je suis venu vous voir, c'est pour parler de votre projet, un projet très intéressant, au fait dont le développement part de la base. Votre projet s'appelle REVIT, Repensons à nos villages, villes et territoires. C'est ça, si je me suis prête ? Oui, REVIT. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce projet, monsieur ? Alors, vous savez, le gouvernement de la République a été investi sur base d'un programme. C'est sur base de ce programme qu'il y a eu le gouvernement qui a été investi au mois d'avril, effectivement le 26 avril 2021. Et en ce qui nous concerne, parmi les actions qui doivent être menées dans le secteur de l'aménagement, nous avons pensé, dans le cadre de ce programme du gouvernement, mettre en place un projet qui s'appelle REVIT, qui veut tout simplement dire Repensons à nos villages, villes et territoires. Quand vous dites Repensons, ça veut dire qu'on y a déjà pensé, mais cette fois-ci on les a oubliés, maintenant il faut qu'on repense. Oui, simplement parce que si, je ne sais pas si vous connaissez, vous connaissez votre village ? Oui, bien sûr. J'espère que vous y avez été, même si. Oui, bien sûr. Alors, il y a un constat très amer aujourd'hui, c'est que nous assistons à un phénomène d'exode rural. Tout le monde veut aller dans des grands centres, parce qu'il peut trouver du travail, il peut trouver de l'eau, il peut trouver de l'énergie. Et que nos villages, c'est vide. Il n'y a presque personne dans nos villages. Et comment ramener les gens qui sont dans des grandes agglomérations, pour les ramener dans le village ? Pas pour y aller habiter pour habiter, mais comment les organiser en termes d'activité, comment rénover, comment partir de nos matériaux traditionnels, nos pailles, tout ce que nous avons, mais dans un sens un peu moderne, avec les nouvelles technologies, avec le monde dans son évolution. Et c'est un programme que nous avons lancé qui a plusieurs phases, dont la première phase, c'était de la sensibilisation. Comment stimuler les gens ? Vous savez, il y a beaucoup de Congolais de la diaspora qui voudraient bien rentrer chez eux. Nous avons nos enfants. Notre identité, en fait, c'est dans nos villages. Voilà. Et c'est cette idée vraiment de rédynamiser cette fibre patriotique nationaliste, pour dire, c'est vrai, nous avons conçu dans les grandes agglomérations, à Kinshasa, pour certaines personnes dans la diaspora, mais pensons aussi à nos villages. Et il y avait la sensibilisation. Maintenant, on va passer à la phase, pour pouvoir dire, d'aménager, sur base de plans locaux d'aménagement du territoire. Est-ce que ça veut dire que c'est l'État qui va construire, c'est l'État qui va mettre les moyens pour le faire, ou vous faites appel au privé pour le faire ? Alors, c'est un peu un mélange. Vous savez, il y a toute une loi sur le PPP, les partenariats publics privés. Évidemment, il y a l'État qui va faire ce qu'on appelle les logements à prix abordable. Pas tellement les logements sociaux. Oui, mais il y a dans cette phase, par exemple, ce qu'on va faire pour les sinistrés de l'éruption volcanique de Goma. Il y a tout un programme dans le territoire de Niragongo. Il y a une question sur ça ? Exactement. On va construire des maisons pour ces sinistrés. C'est dans ce type de projet. Évidemment, l'État va construire, mais aussi, on stimule au privé. Pourquoi pas ? Mais sur base, encore une fois, ce n'est pas d'aller construire n'importe comment. Il y aura des plans locaux d'aménagement du territoire où les gens vont être très clairement orientés où est-ce qu'on peut avoir des hôpitaux dans les villages, où est-ce qu'on peut avoir une banque, où est-ce qu'on peut avoir des écoles, dans une harmonie avec un plan architectural préconçu pour permettre une harmonie dans le développement et faciliter la cohésion sociale. Mais il y a un autre projet qui est piloté, je crois, par la présidence de la République qui parle de l'aménagement de 145 territoires en République démocratique du Congo. Quelle est la différence entre ce que vous proposez et ce projet sur les 145 territoires ? Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'au niveau du gouvernement, nous avons le programme de l'action du gouvernement sur le plan classique. Le gouvernement a été investi sur base d'un programme. Et ce programme, il y a un volet qui est prévu en termes de l'aménagement du territoire. Et c'est de ces volets aménagements que nous avons conçus, ce projet de révit, qu'il ne faut pas confondre avec le programme prioritaire PDL 145 territoires, donc le programme de développement. C'est deux projets complètement différents ? Non, non, non. C'est deux projets complètement différents en termes d'approche. Oui, et ça veut dire qu'il y aura un budget pour ce que vous faites ? Il y aura un autre budget ? Non, ça découle. En fait, on est parti du programme global du gouvernement qu'on a fait ressortir ce qui doit être fait en priorité. C'est quoi la priorité ? C'est ce que vous faites ou ce que la présidence fait dans ce projet ? C'est la même chose. Nous, on est au niveau des études, au niveau de la planification, au niveau de la conception. Et le PDL vient matérialiser. Par exemple, dans le PDL, il y a des volets dans les infrastructures de base. On parle de routes de décès agricoles, on parle de centres de santé, on parle des écoles à construire, on parle des addictions d'eau, la décès en eau et l'électricité. On allait plutôt vers des énergies renouvelables en termes d'énergie solaire. Tout ça, ça rentre dans le cadre de programmes de gouvernement. Mais on a juste ponctué une partie pour aller dans des projets priorités qu'on appelait le PDL 145. Alors, monsieur le ministre, si je vous ai posé... Mais cela ne sclut pas le programme global du gouvernement qui continuera son cours normal avec des financements qui vont arriver. Si je vous ai posé cette question, justement, c'est parce que quand on voit ce que vous faites, votre ministère, c'est la raison pour laquelle je vous ai posé la question tout à l'heure au début. On a l'impression que votre ministère embrasse un peu du tout. Non seulement, je sens là qu'il y a, permettez-moi l'expression, une sorte de confusion entre que les gens n'arrivent pas à comprendre la différence entre ce que vous proposez et l'aménagement des 145 territoires. Mais dans ce que vous proposez de faire, on sent qu'il y a le ministère des Affaires foncières, de l'urbanisme et Habitat, des travaux publics qui sont également impliqués. Absolument. Et dernièrement, vous étiez d'ailleurs à un sommet organisé par rapport au climat. C'était au Kenya. Le climat, c'est l'environnement. Finalement, vous êtes où, monsieur le ministre ? Vous vous occupez de tout ? Vous êtes un super ministre ? Non, non, ce n'est pas ça. Je suis un simple serviteur de peuple congolais qui a bénéficié de la confiance du chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Seket Tchilombo, et du premier ministre pour être là où je suis. Et je vous ai dit clairement qu'il y a toute une ordonnance. Les attributions du ministère, ça ne se conçoit pas comme ça verbalement. Il y a tout un document, un acte réglementaire qui est l'acte émanant du président de la République, qu'on appelle l'ordonnance. Chez nous, au Congo, le chef de l'État agit par ordonnance. Il appuie à la très haute autorité de prendre une ordonnance. Nous, nous sommes au point 13 de cette ordonnance qui énimère clairement toutes les attributions. Est-ce qu'il n'y a pas de conflit entre vous et les autres ? Mais c'est plutôt, vous savez, que le gouvernement fonctionne dans le cadre de la solidarité gouvernementale, dans le cadre de la collaboration, parce que les actions s'imbriquent un peu. Ce que fait les affaires foncières a des implications sur les mines. Ce que fait le ministère de la Santé a des implications sur le ministère de l'Intérieur. En fait, c'est comme ça qu'on parle de l'action gouvernementale. Mais ce n'est pas pour ça que quand vous vous rendez à Nairobi avec la ministre, la vice-ministre de l'Environnement, que c'est vous qui parlez dans les panels. Non, non, non. Alors, il faut expliquer très clairement que Mme la VPM était partie pour représenter le gouvernement de la République. C'était un sommet cinquième session de l'Assemblée des Nations Unies sur l'environnement. Et en marge de ces assises, il était prévu un panel qui avait pour thème comment agir en faveur, comment mener des actions en faveur de la nature. Et puisque l'aménagement du territoire, comme vous le savez, comme j'ai bien expliqué, il y a des actions qui doivent être menées au niveau de l'aménagement du territoire. Vous savez, d'abord, nous sommes dans notre secteur de l'aménagement et en pleine réforme. On n'existe qu'un ministère que depuis 2017. Et il y a plusieurs réformes, notamment, on n'avait pas de loi sur l'aménagement. Donc, il fallait que j'explique le sens de cette nouvelle loi que ça va apporter dans l'arsenal juridique existant. Nous avons la politique nationale d'aménagement du territoire. Comment le Congo, quelle est l'approche du Congo pour ce qui est de l'aménagement du territoire. Et la problématique est de doter le pays d'un outil important qui est le schéma national d'aménagement du territoire. Tous ces outils ont une incidence sur l'environnement. Et nous travaillons en étroite collaboration. Et moi, je n'étais qu'un intervenant dans l'un des panels. Mais je n'ai pas pris la parole au nom du gouvernement de la République parce que c'était Madame la VP. Moi, je suis parti... Je n'ai pas pris part... D'abord, le sommet a eu lieu du 28 février. Donc, je n'étais même pas à l'ouverture. C'était le Congo à travers la VP et l'environnement. Et moi, j'étais parti comme invité. J'étais d'ailleurs le seul ministre de l'aménagement du territoire. Tous les autres étaient des ministres de l'environnement des autres nations ou des ministres en charge de l'écologie. Et j'ai été appelé pour expliquer quelles sont les actions que le Congo mène au niveau de l'aménagement du territoire en faveur de la nature. Et j'ai expliqué notamment le programme Revit. J'ai parlé du programme de 145 territoires parce que vous savez, parmi les objectifs de développement durable, parmi les 17 objectifs, il y a aussi la réduction des inégalités, comment réduire la pauvreté, l'accès aux soins des santé. Et le programme de PEDEL rentre dans l'un des volets des objectifs de développement durable, les 17 objectifs. Et j'ai expliqué ça juste à une intervention. Après, il y avait d'autres ministres qui avaient pris la parole et je suis rentré parce que c'était vraiment spécifique. Parce que nous, on a l'impression que vous êtes un super ministre. Non, non, surtout pas et je n'en ai même pas la prétention. D'accord. Alors, mais revenons un peu à votre projet Revit. Comment est-ce que vous allez mettre ça en place alors qu'on sait que l'infrastructure routière, par exemple, dans notre pays est presque inexistante ? Comment vous allez, par exemple, aller faire ça dans les villes comme Kaemba, chez moi, ou encore Katakokombe ? Comment vous comptez implémenter ça ? Parce qu'on a l'impression, depuis toujours, monsieur le ministre, il y a des projets qui arrivent, des très bons projets. Vous êtes juriste, vous le savez, c'est la même chose pour le droit. Mais la mise en application est toujours compliquée. Qu'est-ce qui nous montre que cette fois-ci, ce que vous faites est un peu beaucoup plus sérieux que ce qui s'est fait avant ? Vous savez, c'est un gouvernement qui a réussi la confiance. C'était d'ailleurs de manière historique. La première fois dans notre pays où un gouvernement vient défendre son programme et il n'y a même pas eu des débats. l'Assemblée nationale a dit non, aller travailler. Le même jour, on a investi le gouvernement. Donc la symbolique était assez forte pour notre pays. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'attentes de la population. Mais n'oubliez pas que votre gouvernement est arrivé, notre gouvernement est arrivé à un moment donné de l'histoire de notre pays. Vous savez, dans le cadre de la continuité des affaires publiques, il y a, sur base de ce programme, évidemment, un programme pourrait être mis en œuvre. Il y a un temps entre la préparation, la planification et sa mise en œuvre. Il y a toujours un délai qui sépare parce qu'il faut organiser les choses, il faut savoir les sources de financement et comment ça va se passer. Et aujourd'hui, le programme de PDL 145 Territoires, c'est un projet, pour moi, qui vient répondre de manière concrète sans attendre de grandes planifications parce que vous savez, généralement, on fait des projets sur 50 ans. On parle d'un pays, ce n'est pas un projet d'un individu. Pour un pays aux dimensions comme le Congo, auprès de 2,345,000 km² à gérer. C'est quand même énorme. Et le PDL 145 possède une réponse immédiate à des problèmes de pont, des problèmes d'addiction d'eau, des problèmes d'accès à l'énergie. Et la mise en œuvre de ce projet qui va commencer très bientôt parce qu'on a finalisé la phase de recrutement des agences d'exécution. Le gouvernement voulait être le plus transparent possible. Donc, on a confié ce travail à trois agences. Il y a le BSECO, le bureau central de coordination qui relève du ministère des finances. Vous avez PNUD parce qu'une quantité de financement du PDL 145 proviendra des bailleurs de fonds. Et vous savez, ils ont toujours les exigences, notamment le FMI ou la Banque mondiale sur des fonds ou la Société financière internationale. Ils ont toujours des exigences. Et nous avons préféré être le plus transparent. Donc, les chefs de l'État voulaient vraiment être le plus transparent. On a confié, on a réparti les pays en trois parties. Il y a la partie Est qui sera gérée par BSECO. Au milieu, vous avez PNUD, le programme de la nation pour le développement et puis vous avez... Et le projet commence quand ? C'est comme ça qu'il y avait des étapes. Pour que le projet démarre... On veut voir qu'il y a des tracteurs qui sont arrivés et les travaux ont déjà commencé. À ces jours parce que je vous en parle en ma qualité de membre du comité de pilotage qui est présidé par son exigences le président de la République. On a fini à signer des contrats avec les agences d'exécution. Ceux qui auront comme tâche de sélectionner selon le critérium qui est prévu. Et comme ils ont signé, maintenant, il faut faire des appels d'offres parce que c'est des marchés publics. Il y a toute une loi sur la passation des marchés dans notre pays. Ce n'est pas que vous retrouvez avec quelqu'un au coin de la rue ou vous lui confiez des marchés. Donc il faut respecter toute la procédure en matière de passation et c'est ce qui est en train de se faire en ce moment avant que les entreprises soient sélectionnées et qu'elles soient payées selon les termes du contrat et les termes de référence pour débiter le projet sur terre. Mais je peux vous avouer, tout en réservant cette primaire au président dans le public, le président dans le public, le chef de l'État Félix-Antoine Céquet, je n'ai pas la prétention d'annoncer quoi que ce soit. Lui-même, il est prévu lui-même d'intervenir pour communiquer là-dessus de manière solennelle en donnant tous les détails que je ne dispose pas, que lui-même dispose à son niveau. D'accord. Alors, il y a autre chose qui a défrayé la chronique juste après l'éruption du volcan de Niragongo, c'était le Rwanda qui avait proposé du volcan de Niragongo. Après, j'ai entendu parler d'un projet qui s'appelait Fachi City, donc c'était une ville qui devait être construite. Parlez-nous de ce projet. Lesquels ? C'est quoi le Fachi City ? Fachi City, c'est que là où il y a l'emplacement actuellement de Kako Kolo, donc la haute hiérarchie est partie d'un constat de l'existence en plein centre-ville. Parce que vous savez, Kintasa à l'époque était conçu avec comme une densité de la population de 500 000 personnes. Et pour séparer Kalina, donc Gombe, qui était le quartier des Blancs, avec le quartier des... Des indigènes. Des indigènes. Oui. On avait érigé un peu comme une sorte de barrière pour que les indigènes n'accèdent pas aux zones qui étaient réservées aux hommes Blancs. Et c'est comme ça qu'on avait mis ces camps-là avec son positionnement qui couvre presque 300 hectares. Ok. Et il y a une base militaire qui est là-bas. Avec la densité actuelle de la population, sur le plan de la défense, sur le plan de la sécurité, on avait lancé une discussion au niveau des hautes instances du pays pour voir est-ce que c'était opportun ou pas d'avoir ces camps militaires au lieu où il est. Aujourd'hui, il y a presque 21 000 familles qui y vivent sous réserve de travail d'identification qui va se faire à travers les instances appropriées. Il y a 21 000 familles. Au bas-monde, vous avez au moins 400 000 personnes qui y habitent. Il y a 300 hectares. La question, c'est qu'il faut avoir les camps là où il est, avec une base militaire à côté ou les amener dans d'autres endroits. Parce que vous savez, la ville provine de Kinshasa n'est habitée que par... Il n'y a que 30% de la ville, plus ou moins 30% qui est occupée. 70% est inoccupée. Parce qu'on a l'impression quand on voit la promiscuité qu'il y a à Yolo, à Matongé. On pense que c'est ça qui dit à ça. Non, non, non. Prenez la cartographie. Vous allez voir qu'il y a un... Monsieur le ministre, parlez-nous de Fachi City. Non, je vais arriver. Il faut que je vous explique les concepts. Alors, il y a une réflexion qui a été lancée pour dire est-ce qu'on garde les camps là où il est ? Il faut l'amener dans d'autres... dans d'autres lieux. Et si on déplace les familles des militaires pour construire de nouvelles casernes dans les normes, maintenant, cet espace va être affecté à un développement immobilier moderne pour permettre au pays d'avoir des infrastructures hôtelières, des infrastructures d'immeubles qui peuvent abriter beaucoup d'autres activités. C'est ça, en fait, l'esprit de ce projet Fachi City. Et aujourd'hui, le gouvernement de la République, on peut parler avec des potentiels partenaires parce que c'est quand même un gros budget pour sa mise en œuvre. Voilà, c'est ça, Fachi City. C'est délocaliser les camps Kokolo où il est aujourd'hui avec les camps américains et l'autre espace qui est vers l'avenir Chaumba, je ne sais pas si vous connaissez bien, pour déplacer cette population vers d'autres endroits et faire de cet espace un grand développement immobilier, urbanistique selon les normes et les standards internationaux. Alors, il y a, Monsieur le ministre, également, parlez-nous justement de ce projet du Rwanda qui devait construire des maisons à Goma pour les sinistrés de Niragongo. Est-ce que vous n'êtes pas impliqué comme par hasard parce que vous êtes partout ? En ce que je sache, les Rwandais ne devaient pas construire des maisons. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, non, il y avait un mauvais rendu. Vous savez, les États, il y a ce qu'on appelle la coopération bilatérale entre les États et les projets, il n'en était pas question pour les Rwandais de construire, c'est faux, je peux vous dire ça, mais c'était quelque chose qui était envisagé dans un cadre de collaboration pour voir ce mouvement migratoire qui arrive à chaque fois qu'il y a éruption des volcaniques. Comment faire un plan de contingence au Congo pour que les gens ne partent pas parce que vous savez, ce mouvement, c'est des milliers de Congolais et ça crée un problème dans un pays voisin qui est le Rwanda et une réflexion a été lancée dans un plan de contingence. Évidemment, qui doit passer aussi sur la construction des camps pour dire que si l'éruption est là et que les maisons sont calcinées, si vous dites que ces populations ne doivent pas aller au Rwanda mais ces populations vont aller où ? Il faut penser dans un plan de contingence. Voilà, c'est une réflexion qui a été lancée mais il n'y a pas quelque chose de construire ou quoi. Monsieur le ministre, on va finir peut-être par là. Vous êtes jeune avant de devenir ministre. Vous étiez quelqu'un qui est très généreux. Vous étiez dans la philanthropie, vous faisiez des dons. Vous êtes arrivé dans ce gouvernement il y a une année. J'ai deux volets. Ma question a deux volets. Le tout premier, c'est comment vous vous sentez aujourd'hui dans la peau du ministre, un jeune juriste brillant, aujourd'hui ministre de l'aménagement du territoire. Quelle peau vous préférez ? Être ministre ou celui que vous étiez avant ? La deuxième question, est-ce que vous pouvez nous donner un bilan ? Ça fait une année que vous êtes là. Qu'est-ce que vous avez déjà fait, monsieur le ministre ? J'aime bien cette question. Qu'est-ce que vous avez déjà fait ? En une année, dans votre ministère. Qu'est-ce que vous avez changé ? Les travails que je fais, comme vous le savez, peut-être, avant d'être au gouvernement, j'étais au Sénat comme parlementaire. Je suis sénateur. Et c'est du Sénat que je me suis retrouvé au gouvernement. Pour moi, c'est une autre expérience complètement. Parce que vous savez, c'est très bien de critiquer. C'est tout à fait normal. Je suis un peu beaucoup de gens dans les émissions, parler. C'est comme si on leur confie un ministère, ils puissent le gérer aussi facilement. On a un clin d'œil, le Congo va se transformer à quoi que ce soit. C'est ce que vous pensiez aussi, monsieur le ministre ? Non, ce n'est pas ça. Vous savez, le problème, c'est que c'est une expérience que j'ai acquise. Je ne le regrette pas d'avoir bénéficié de la confiance du président de la République. parce que pour être au gouvernement, il faut quand même que vous bénéficiez de la confiance du président de la République. Évidemment, le premier ministre qui est le chef de file du gouvernement. Donc, je ne le regrette pas. Je continue à faire mon travail, de servir. Jadis, philanthrope, c'était pour servir la population. Sénateur, je servais toujours la population. J'ai initié toute une loi sur la recherche scientifique et l'innovation technologique. J'ai été très actif dans tout ce qui est contrôle parlementaire, toujours pour servir la population. Et aujourd'hui, comme membre du gouvernement, pour moi, c'est en toute humilité que j'ai accepté de faire partie de cette grande équipe de gens qui n'ont comme tâche que comment résoudre quotidiennement les problèmes de la population. Et pour moi, je ne peux même pas oser les regretter. Pour moi, c'est une question de responsabilité. Et je remercie la très haute iréachie qui a permis à ce que je sois là. Et c'est beaucoup, beaucoup d'expérience. Qu'est-ce que vous avez déjà fait depuis une année que vous êtes là ? Alors, je vous ai dit tout à l'heure, le ministère de l'aménagement n'existe qu'en ministère que depuis 2017. Aussitôt que nous sommes arrivés, nous avons fait d'abord un état délié qui a permis que nous dotions notre ministère d'une feuille de route. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? Pour quels résultats ? Nous avons tout de suite entré en contact avec l'administration de l'aménagement du territoire. Nous avons écouté leurs plaintes, que ce soit pour la gestion des ressources humaines, pour ce qu'il y ait des équipements. Et immédiatement, après avoir fait cette feuille de route, nous avons même trouvé le processus de la réforme qui était aux arrêts. Parce que les partenaires qui financent le projet qui est le CAFI, l'initiative de protection de la forêt de l'Afrique centrale, ils avaient arrêté de financer. Et nous avons repris l'encre parce que le processus de la réforme n'était pas selon certains ONG inclusifs. Et nous avons ramené tout le monde autour, nous avons commencé à discuter avec eux. Les premières actions que nous avons initiées, c'était de doter l'administration de moyens déroulements, ce qui a été fait. Nous avons, au niveau de l'arsenal juridique, la loi, qui était déjà... Parce que la loi sur l'aménagement, c'est un projet de loi qui vient du gouvernement. Donc une initiative, l'initiative du gouvernement. Nous sommes allés le 26 octobre défendre ça devant l'ensemble national pour sa recevabilité. Aujourd'hui, cette loi de l'aménagement a été déclarée recevable. Elle a été envoyée en commission pour enrichissement. Il y a eu des inputs. Et aujourd'hui, la prochaine session du Parlement qui va commencer le 15 mars, donc la session de mars à juin, cette loi va sous son cours normal pour sa promulgation. nous avons continué avec la vulgarisation de la politique nationale d'aménagement du territoire. Nous avons fait presque sur les 26 provinces, au moins 16 provinces où nous sommes allés soit personnellement, soit à travers notre administration pour vulgariser la politique nationale d'aménagement du territoire. Et tout ça, ça vous a pris une année dont on doit attendre votre projet révit pour voir les choses concrètes dans les années qui viennent. Dans mon secteur ou dans l'ensemble du gouvernement ? Dans votre secteur. Oui, mais c'est ce que je vous dis. Aujourd'hui, il y a toute une loi qui n'existait pas avant. C'est concret. Ça, c'est quelque chose que vous avez apporté ? Oui, parce que les textes de loi qui étaient, c'était les textes de 1957. Il n'avait rien à voir avec les enjeux de gestion de l'aménagement du territoire à ce stade. Vous savez, pour comprendre mieux ce que nous avons fait dans les 12 mois, il y a toute une émission que nous avons organisée là-dessus, mais il faut prendre nos attributions et voir ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Et je peux vous dire très humblement que le gouvernement de la République, parce que c'est vrai, le bilan de l'aménagement rentre dans l'ensemble du bilan du gouvernement. Et le Premier ministre a s'exprimer là-dessus pour donner un bilan à travers notre gouvernement. Je peux vous avouer que nous avons essayé de faire ce qui était prévu de faire. C'est des actions annuelles. Et donc là, nous allons commencer, nous sommes en pleine exécution du budget 2022 qui a été adopté en mois de septembre au niveau de notre Parlement. Il faut attendre cette année qu'il va continuer avec les actions dans le cadre du ministère de l'aménagement du territoire. Voilà. Monsieur Guilwando Mboyo, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes ministre d'État de l'aménagement du territoire de la République démocratique du Congo. Merci énormément pour le temps que vous avez accordé. C'est à moi de vous remercier et merci beaucoup à la Voix de l'Amérique. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement avec un autre invité. D'ici là, restez branchés sur les programmes de VOA Afrique. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...